Et Marie-Audrey, tantôt on a entendu que le pire était à venir, de quoi est-elle question directement? C'est un système assez costaud, merci, qu'on voit très bien sur l'imagerie satellite radar. Alors le voici, c'est un système qui remonte des États-Unis, le coeur de la dépression est près du lac Errier. Voici de quelle façon il s'organise avec deux corridors importants de précipitation. Il y en a un corridor qui se dirige directement vers les secteurs les plus critiques, donc Outaouais, Laurentides, la Naudière, la Mauricie, et l'autre corridor qui s'en va vers le Nouveau-Brunswick et encore l'Est du Québec. Vous voyez le secteur un petit peu plus faible, si je peux le dire ainsi. Alors où il y a moins de précipitation, alors nous, on est justement dans la mire à venir. Donc un peu moins de précipitation pour nos secteurs. Mais on est quand même concerné par un bulletin météo spécial. Mais je vais commencer par les avertissements, ils sont nombreux. Les voici ceux qui sont émis par Environnement Canada. Alors je vous parlais des zones critiques à l'heure actuelle. Alors 50 mm de pluie attendue. Ça va du Témiscamingue vers l'Outaouais, de Laurentides, de l'Anaudière par an, même la région métropolitaine, la Montérégie. Et également l'Extremet, c'est donc la Gaspésie, la Basse-Côte-Nord aussi qui va recevoir plus de 35 mm d'eau. Regardez, 50 à 100 mm pour cette région du Nouveau-Brunswick. Ça, ça va commencer demain. Et bien, depuis Belle-Lurette déjà, sur le sud de l'Ontario, on a commencé à accumuler. C'est du 40, 60, voire même 70 mm attendus pour Toronto. Maintenant, nos secteurs de façon plus précise. Alors Québec-Charlevoix, c'est une trentaine de millimètres à venir. La Beauce, c'est une vingtaine. Déjà, on accumule depuis la nuit dernière au Québec. La grande région de l'Outaouais, 25 mm à l'heure actuelle. Montréal, la dizaine. Et pour nous, 5 mm. Et ça se poursuit, Bruno. Merci, Marie-Audrey. C'est remonté chez nous, partout où ça passe, ce système-là. Il y a beaucoup, beaucoup de pluie. On va refaire ensemble la trajectoire de cet imposant système. Et vous allez voir des inondations majeures sur bien des secteurs. Alors en image, on se dirige sur le sud de ce système maintenant. Alors c'est pas compliqué. La nuit prochaine, on aura un petit peu plus de pluie sur nos secteurs. Voilà les quantités à recevoir. Tout simplement, ça va jusqu'à 50 et même plus pour la portion outaouaise. Regardez l'est et même jusqu'à 100 mm, comme je le mentionnais, pour ce qui est des maritimes pour le Nouveau-Brunswick. Et demain, sur nos secteurs, donc de la faible bruine, c'est vraiment plus faible. Mais dans la soirée et dans la nuit de samedi à dimanche, on va accumuler un petit peu plus la conclusion dimanche. Nos températures de saison, mais très venteux pour demain. On va détailler le tout pour les prochains jours à la fin du bulletin. Merci à tantôt, Marie-Audrey. Et avec vous...